Bonsoir à tous, l'actualité de ce lundi 29 avril, la ville de Châteauroux sidérée après la mort de Matisse, 15 ans ce samedi. Le suspect âgé de 15 ans également et sa mère sont présentés à un juge d'instruction, cette dernière suspectée d'avoir porté des coups à Matisse après que son fils l'a poignardé. Samedi vers 18h, le jeune homme a été pris à partie dans une rixe, a pris plusieurs coups de couteau au niveau du thorax. Il est décédé des suites de ses blessures. Les habitants sont sous le choc. Récit de Corentin Brio. Des bouquets de fleurs et des bougies déposées en hommage à Matisse. Cet adolescent de 15 ans mort tellement poignardé samedi. Chez les habitants du quartier, l'émotion mais aussi la colère prédomine aujourd'hui. C'est une catastrophe, ça devient n'importe quoi, là c'est plus possible. Je suis complètement chamboulée d'avoir appris ça. J'en ai pas dormi de la nuit quasiment, là je suis vraiment pas bien. Je trouve ça dramatique parce que j'ai un fils de 23 ans qui est sur Châteauroux et malheureusement ça peut arriver à n'importe qui. C'est à ce carrefour de Châteauroux vers 18h que la rixe éclate. Matisse reçoit plusieurs coups de couteau au thorax. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il décède dans la soirée. L'auteur présumé des faits est un autre adolescent âgé lui aussi de 15 ans. Interpellé deux heures après les faits, il est placé en garde à vue. De nationalité afghane et en situation régulière sur le territoire, c'est un mineur sans casier judiciaire. Mais arrêté déjà deux fois depuis le début de l'année, pour vol avec violence en réunion, sous la menace d'une arme. Il affirme avoir été frappé par la victime et l'objet d'insultes racistes. Pour le maire de la ville, ce drame témoigne d'une généralisation de la délinquance à l'ensemble du territoire. L'auteur comme la victime ont 15 ans. Ça c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'on est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. La mère du suspect a elle aussi été entendue en garde à vue car elle est suspectée d'avoir porté des coups à la victime après que son fils l'ait poignardé. Fin de la garde à vue de Gérard Depardieu. L'acteur s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel interrogé sur deux affaires d'agression sexuelle par les enquêteurs. Il sera jugé en octobre 2024 pour des faits d'agression sexuelle susceptibles d'avoir été commis en 2021 sur deux femmes lors d'un tournage. La ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau a annoncé une plainte pour injure publique à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Elle l'accuse d'avoir comparé le président de l'université de Lille au nazi Adolf Eichmann. Le 18 avril dernier, le leader des Insoumis avait donné une conférence dans les rues de Lille après l'interdiction du préfet et du président de l'université. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon accuse la ministre de détourner l'intention pour se défausser de sa responsabilité dans la défense des libertés universitaires. Dans le reste de l'actualité, débat houleux à l'Assemblée nationale en cette rentrée parlementaire au programme le déficit public. Les députés inquiets des finances publiques ont laissé planer la menace de motion de censure d'ici fin mai, faute d'un budget rectificatif présenté avant les européennes. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a assuré vouloir dépasser les querelles politiques. Il a réaffirmé l'objectif de revenir sous le seuil d'un déficit à 3% du PIB d'ici la fin du quinquennat. Non pas sans ironie, écoutez. Vous me voyez surpris de toutes ces professions de vertu budgétaire de la part d'élus qui, de 2020 à 2023, ont été saisis par le démon de la dépense. Les M. Plus d'hier sont devenus les M. Moins d'aujourd'hui dans une conversion aussi soudaine que douteuse. Alors à tous ceux qui ont la mémoire courte, je suis venu à ce débat avec les 2500 courriers. En voici un exemplaire. Il y a 10 paraffeurs de la même taille qui sont sur les bancs des ministres. Je suis venu à ce débat avec les 2500 courriers, tous partis confondus, exigeant de ma part plus de dépenses publiques dans tous les domaines pour une durée toujours plus longue. Et m'accusant presque de pingreries. Enfin, une trêve de 40 jours proposée au Hamas par Israël associée à la libération d'otages et de prisonniers palestiniens. Il s'agit d'une proposition très généreuse selon le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. De son côté, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken appelle le Hamas à accepter cette offre plus tôt dans la journée. Les ministres des Affaires étrangères, Arabes et Européens se sont réunis à Riyad en Arabie Saoudite pour discuter de la situation au Proche-Orient. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite retrouvés Julien Pasquet et ses invités dans Soirinfo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !